merci de nous avoir retrouvé une fois encore de plus une autre chaîne elio stress n'est pas nouveau donc si vous n'êtes pas nouveau ici celle ci c'est pas votre et toute première fois de nous retrouver ici en tout cas bon retour à tout le monde là où ça soit là on ne prend pas départ mais si vous êtes nouveau ici c'est votre et toute première fois ici en tout cas n'hésitez pas de vous faire abonner chez elio stress des cliquer sur la cloche de notification de mets la page de partager et de commenter nos vidéos très gentiment dans le live ici qu'on va vous mettre aujourd'hui c'était le live et après le procès c'est le live et seigneur moi était assise par terre on a dit quoi mad a perdu les procès tous les biens elle a perdu elle n'a pas perdu et puis dans les live ici vous avez suivi le live gold vous avez suivi le bref des buge milan avec deux messages aïa robert et son équipe vont décortiquer il ya aussi d'autres réseaux du qui était joué dans les live ici là où madame m elle pleure on dit que aïa n'y montre jamais est-ce que madame a perdu le procès il ya aussi des images qu'est affaire avec avait mis qui étaient donc nous il était parti m'a posé aussi il était parti donc à ça il faut nous montrer quelques images du procès dehors là qu'est ce qui s'est passé moi et vous dire et seigneur assez vous comme j'ai dit amener vos tabouret amener approcher vos canapés à côté de le stress à la fin moi et vous dire qu'est ce qui s'est passé on va suivre c'est là tous ensemble et 1 les guetteurs salutations à vous une très spéciale salutations qu'à nos abonnés à nous à nos coeurs à nos pierres précieuses à nos amours à nos chéries à nos chéris coco aussi salutations au nouveau venu comme j'ai dit si vous êtes nouveau ici est en tout cas faites vous d'abord abonné chez le stress cliquez sur la cloche de notification et mais la page pour nous abonner les font partager on dit aux d'autres lives on en aura besoin on va venir nous chercher des vidéos ici c'est le stress on va diquer et le stress et le jour là le live là le titre de la vidéo était ainsi 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 on va nous référez géniaux et ma famille on laisse pas on prend cette histoire on vous amène jusqu'à la gare et le stress ne dépose pas sur la riz et le stress va vous déposer jusqu'à la gare tous ensemble les maîtres à la main quand je pense que je pense qu'on joue jusqu'à la gare alors serrez vos ceintures il ya le décortiquement des live gold ici chez aya robert comme je viens de dire alors j'espère que vous êtes bien installé vous avez vos verres d'eau et puis la ceinture de sécurité elle est bien placée comme ça on va suivre ces live tous ensemble et vous de nous on se retrouve justement qu'à la fin comme ça et les autres présents dit quelque chose ça va vous mettre assise par terre j'ai dit oh ça va vous mettre assise par des moments j'étais là j'ai dit que aïe seigneur cette histoire avait nous tuer ici est-ce que a oui bonnet mais qu'est à oui bonnet mais qu'est alors alors est vous prêt voici le live est-ce que tu es assise dessus c'est lui de qui les gars tu es bon dessus là c'est lui de qui je te vois n'a l'instant que je te vois n'a l'instant que je te vois n'a l'instant que je te vois c'est ce que tu t'entends il fera c'est juste tu vas perdre c'est pour ça que tu as l'autre n'a pas un papier les gens s'en vont prendre un papier c'est tu qui ferme ton baisse oui quelqu'un veut te rendre service tu es dans l'angleterre tu n'as pas un baisse mais la personne t'a embauché parce que tu es une soeur ivoirienne tu n'as pas papier mais la personne t'a appris quand même pour que tu puisses avoir mille et quelques euros chaque fin du mois pour ne pas que tu traites dans la rue tu étais logé nourri tu dormais dans bon lit bon matin là qui m'a fait ton corps donc pas bien pour commencer c'est moi j'aime ça c'est maintenant ça a commencé dans mon avis il est chaud là et c'est un string et elle est on doit écouter tout ça là faut mettre mais pourquoi les gens sont tous les jours on s'efface au chaud et c'est un string et c'est un l'est une porte au podium c'est moi ça a commencé c'est comme ça que la fille était de la maison est tombée penne à l'écarté sur bouda dans la maison des gens toi tu n'as pas baisse c'est un appelé tout ça pour te signaler dans l'onde là c'est moi d'appeler tout ce qui t'est signalé dans l'onde là tu n'as pas un temps t'en sorti ton babier mais ok à rentrer en zone de tubulence babanie est là donc c'est comme ça que la fille était dans la maison des enfants m'a donné son préavis de départ à sa maison deux mois restait donc quand le mois est fini la fille la babie elle qui dit à madame pourquoi tu appellais le monsieur faut laisser moi même là je vais vendre ce qu'il y a dans la maison là et tout on avait dit bon ok de toute façon moi je voulais juste vendre parce que je ne peux pas agiter sur mes meubles je suis arrivé récemment c'est des meubles qui n'attendent pas c'était agité tout nouveau donc si tu as vendu tu peux ton sorti avec 8000 par mois voire plus même donc j'ai appelé mon ami pour dire que c'est pas la peine qu'il vienne tu vas t'occuper de ça il n'y a pas de problème c'est comme ça la fille désolé je sais que la voix là vous dirai j'ai pardonné il sait commenter pour pour mettons avancer peut-être que tu commences la même temps tu vas revenir encore dessus ça on va écouter rapidement sa fille sa petite va rentrer comme sa petite devait rentrer elle n'avait pas son passeport madame a dit je me rappelle pas mais bref elle n'a pas dû faire laisser passer un séjour c'est bon voilà madame a dit on est d'accord elle entend de 10 c'est madame qui lui a dit on est d'accord elle dit que madame elle a payé la fille on est d'accord qu'elle ne doit pas la fille aimer quiconque au défi on est d'accord elle a dit que madame les meubles de la fée de madame la fille d'en dessus et que madame après la fille après appelé madame dit que la pluie a mouillé pourtant la fille c'est une menteuse on est d'accord vous avez bien entendu ça on a très bien écouté ok parce que quand tu veux faire quelque chose vous savez que moi je parle elle est pour elle je veux qu'on s'arrête là quoi tu peux laisser le reste madame a dit donc ça veut dire que c'est madame qui l'a appelé pour lui dire donc si on met les preuves pas que demain vient dit qu'on est exposé madame parce que les vrais sorciers de madame ce sont ceux là mais c'est preuve là je vais mettre déjà on va aller attend je sais pas si ça va sortir à tombeau ok on va d'abord écouter l'autre jeu parce que ça sort pas ça va pas sortir parce que j'aime mettre ça à partir de mon téléphone j'arrive on va d'abord à lève j'avoue d'abord vous montrer les meubles après on va arriver sur les messages parce qu'il ya beaucoup de messages mais les meubles d'abord et il a joué un audio seulement je vais jouer un audio mais attend regarder d'abord les meubles vous voyez vous voyez le lit ou madame mais tout était dehors sur la pluie même qu'à ça fait 9000 euros j'ai d'abord vous montrer les meubles madame tu vas te confier à des gens qui ne t'aiment pas voici le lit ou madame dommé il sait pas si vous voyez oh attend attendez doucement il sait pas si vous voyez voici la télé voici ces fauteuils ces trucs ça c'est ce qui était dans la maison quand on met ça de la table à manger les lits des enfants et quand la fille paye et les couss pour remplir ça on va mettre ça de côté il ya d'autres messages on va mettre ça de côté vous voyez bien on voit très bien ok on va partir maintenant écouter le message commence à capturer capturer la vérité sera su il ya des noms de personnalités qui seront cités on écoute madame écoutons madame est ce que vous entendez bien d'abord ou bien d'enlever une baffe là tu es pas mieux que les joues non est ce que vous entendez bien où j'en attends on attend on attend on attend ok on y va les gens qui m'ont manqué de rester les gens qui m'a tu penses que ce que tu dis tu penses que je ne l'ai pas fait tu penses que je n'ai pas appelé les gens qui m'ont manqué de rester les gens qui m'ont parlé des paroles que je ne peux même pas répéter que ce soit la femme n'est pas puisqu'elle soit madame que ce soit la femme de colo ou qui que ce soit j'ai appelé tout le monde avant que s'il vous plaît en angleterre pour pouvoir régler ton argent personne ne veut m'aider personne n'a voulu tout le monde explique son problème je pense que si je peux les appeler je me suis rabaissé mes devoirs des personnes même que qui ne savent même pas mon problème qui ne savent même pas ce que je vis en ce moment tout ça pour pouvoir prendre ton argent et puis te donner j'ai appelé tout le monde tout ce que je puis j'ai bien mais il ya des gens là il n'y a même pas ça en nous même ils savent même pas mes problèmes je suis obligé de m'exposer quand j'ai appelé kadhi touré par rapport à ce même problème pour qu'elle puisse m'aider ou bien et à ça y est là je suis arrivé à bijoux et s'ils m'ont exposé comme pas possible les gens m'appellent n'importe comment pour me dire que ah donc tu n'as plus rien donc c'est comme ça que tu es devenu je suis sur la tête de mes enfants demandent à suraya suraya venu trouver je suis dans un état pas possible parce qu'ils m'ont filipendé de partout les gens qui j'avais confiance à qui j'ai parlé de mon problème pour qu'ils puissent m'aider avec une petite somme ils m'ont filipendé partout ils ont pris mon nom là pour jeter ça dans tout jusqu'à yasmine reda même là elle a pris mon nom pour aller s'asseoir dans un restaurant pour aller parler c'est quelqu'un qui a enregistré puis qui m'a envoyé qui dit mais qu'est ce qui se passe toutes ces personnes que tu dis les bon là je les ai appelés eux tous ce sont mes enfants ils ont refusé de garder là c'est pas l'argent ils vont me donner là là le volume est bon c'est 12 et c'est 12 et j'ai d'autres aux yeux un oui il faut plus c'est bon c'est bon c'est bon il vient d'où sur nos panels là tout le monde entier ce que nous on ment pas tout le monde sait on a pas besoin de prouver quoi que ce soit oui j'ai vu la même dieu nous on dit là j'ai un petit j'ai un autre audio à temps yaka à temps une minute c'est un bruit yaka c'est à dire que d'un bruit c'est bon on dit de rejouer on dit de rejouer on dit de rejouer on dit de rejouer le coup on dit de rejouer le coup il a parlé d'abord cet audio là en écoutant j'ai eu mal au coeur vous voulez enfoncer Mada vous voyez comment vous êtes mauvais vous voulez pousser l'homme à boum tu entends Mada en train de dire que j'ai appelé même Assa Nayek j'ai appelé Kazi Touré j'ai appelé même Yasmine Greda pour demander l'argent pour te donner ton argent pour qu'on me donne les gens me disent que je n'ai plus rien c'est Mada qui pense pas quelqu'un d'autre vous voulez nous pousser à bout faut t'asseoir sur ton lait ta bouche vide là tu vas raconter n'importe quoi faut t'asseoir sur ton lait ta bouche vide là tu vas raconter n'importe quoi franchement moi je pense que ça ne sert à rien c'est pas pourquoi vous voulez forcément lui donner ses diacques pourquoi vous êtes comme ça même quand on vous parlez vous n'écoutez pas les autres vous n'êtes pas seul dedans ne mêlez pas tout le monde dans ça là franchement ça ne me plaît pas bon Aya je pense que c'est bon si tu as allumé un peu pour que tu as répondu je pense qu'il faut pousser mieux attends calme toi tu as inévité pourquoi faut descendre je sais que tu es émotive écouter l'écouter en train de dire qu'elle n'a pas l'argent ses parents attends attends ça t'a fait ça t'a touché mais quand elle se lève et puis elle va raconter des conneries aux gens croyant voir elle de faire monter les gens pardon s'il te plaît quand elle se lève elle est modo arrêtée quand elle se lève et puis elle va raconter des conneries aux gens et que une imbécile comme ça se lève pour insuter les gens tu ne vas pas aussi parler là-bas tu comprends non ? voilà tu ne vas pas aussi parler là-bas parce que la fille là elle assise dans son coin maintenant tu es en train de mentir sur elle c'est un être humain d'accord Yaka quand l'ami de Bob Lee a menti sur toi ici là tu étais obligé de sortir pour te justifier donc on ne peut pas te demander à la fille pourquoi elle vient se justifier je suis désolé d'accord voilà Marek et Bob Lee étaient moi c'est ton ami là tu étais obligé de sortir pour jouer des audios pour te blanchir donc si Mada ne veut pas qu'on l'expose qu'elle arrête de raconter des conneries sur les gens donc si tu es émotive nous on ne rentre pas dans les émotions je connais ton côté émotif je sais que tu es émotive je sais que ça te fait mal de l'entendre dire ça mais ce n'est pas de notre faute parce que toi-même Yaka Bob Lee est ton frère Bob Lee est notre frère mais quand l'ami de Bob Lee racontait qu'il ne t'a pas dit des choses là tu étais obligé de sortir des enregistrements qui vont te blanchir donc si la fille qui a gardé ses enfants Mada s'assoit pour mentir sur les gens elle va envoyer quelque chose qui va la blanchir on est d'accord on est d'accord donc ça Mada si tu dois t'adresser à quelqu'un pas à nous nous on est dans un combat tu dois faire un live pour dire à Mada d'arrêter de raconter des conneries aux gens qui vont la nuit c'est ce que tu dois faire en tant que grand frère c'est ce que tu dois faire tu dois allumer le live et t'adresser à Mada Mada on a beaucoup de choses de toi arrête d'aller pousser les gens au bout sinon le gars là l'ami de Bob il était qui ? c'est personne il était qui l'a vu toi même là mais quand même là tellement tu étais acculé de partout tu étais obligé de faire ce que tu ne devais pas faire pour te blanchir donc tu ne peux pas empêcher qu'une personne qu'on salit se blanchisse parce que tu sais ce qui se passe dedans voilà il faut faire un live tu vas t'adresser à Mada il faut me dire il n'a qu'à arrêter viens parler à Mada viens parler à Mada pardon Mada tu suis le live devant 5000 personnes tu es en train de te foutre le doigt dans l'oeil c'est à dire que tu es en train de te perdre même ceux à qui tu parles live ne vont pas t'aider Mada écoute moi très bien c'est que nous on a de toi là toi même tu ne peux pas t'en sortir et puis j'ai tenu à te dire écoute moi très bien j'ai tenu à te dire ce que Aya a mis là c'est différent de ce que moi même j'ai et puis moi même je n'ai pas encore fait quelque chose et puis ici là ce que Aya a mis là est différent de ce que moi même j'ai en possession c'est pas de menace quand nous on dit on a un dossier c'est qu'on a ce dossier là il faut te méfier il ne faut pas les gens avant te blaguer tu vas venir te jouer les dents clément tu vas venir te jouer les femmes qui veulent tellement se justifier tu as tes pères il était 10 ans en même temps il faut savoir où tu mets tes pieds les filles elles ne peuvent rien créer elles vont t'induire en Europe pour ne rien regarde comment il y a maintenant tu as poussé Aya à bout il y a ce que tu as fait tu es en train de te confesser comme ça et les gens qui sont en train de dire que tu as l'argent tu as l'argent là viens ils n'ont qu'à venir écouter un peu ce qui s'est passé tout à l'heure ça c'est un petit aperçu il faut te méfier hein Mada il faut te méfier méfie-toi méfie-toi à comparer ta voix ici et la voix de la prostituée de Magui qui fait croquer que c'est toi qui parle à travers elle écoute-moi très bien c'est pas la même chose on va t'écouter la Magui en question là il va mettre Magui là ici et vous allez comparer la voix que vous avez entendue ici là si c'est la même voix je viens moi aussi hier rentré en zone je viens il va vous faire écouter quelque chose parce qu'il faut qu'on éclaircise un peu la lantenne de tout le monde il va mettre un bout vous allez écouter Magui c'est une prostituée voilà qui a fuité les audios les conversations audios de priver de la grand-sœur GLAGLA vous vous rappelez vous n'êtes pas des enfants voilà je viens je vais jouer ici la Magui écoutez la voix écoutez c'est que non je vais aider ici mon mariage est pacifié mais c'est que c'est le mariage c'est le mariage qui a trouvé le rendez-vous c'est lui qui a pacifié le mariage c'est lui qui a audifié le mariage c'est pas la mère qui a audifié ok donc t'as pas de t'as vraiment pas de livrée de ce mariage en fait je comprends et tous les dameaux en fait et tous les documents de ce mariage c'est un document de mariage là quand je compte c'est un document de mes enfants je comprends parce qu'il est pisa les pisa les enfants et tout donc si ce document est faux est-ce que je peux je peux aller peut-être aujourd'hui par exemple je me lève mon mariage de la gout vous avez écouté est-ce que c'est la même voix vous avez écouté vous avez entendu la voix des mada tout à l'heure et la voix que vous entendez là ils ont falsifié un peu la voix ils ont triqué un peu la voix est-ce que c'est la même voix bon boy ta mère con chaque jour que tu es fait bon baise ton bas bien chaque jour que tu es fait décidez ton bas bien chaque jour que tu es fait parce que c'est vous là qui avez triqué les audios vous êtes une bande de lâcher de menteurs de manipulateurs maintenant quand il est dit que tout ce qui vient de décidez je ne prends pas aux considérations vous êtes des maudis vous deux décidez la seule chose la seule chose qui est vraie sur le saison c'est deux pieds gauche deux pieds gauche ça c'est vrai gros ventes noix qu'on est en train de chercher et comment on appelle le médicament de la dame à dongo rosé pour masser pour faire descendre ça c'est vrai à part ça il n'y a rien qui est vrai sur décidez il ne faut pas croire en tout ce qu'il dit décidez a toujours été quelqu'un qui falsifie les choses depuis longtemps c'est un ancien brouteur c'est un ancien comment on appelle un ancien gigolo c'est-à-dire qu'un ancien marmailleur et marmailleur dans le bon sens pour ma cause là c'est marmaillant comme ça on dit ça sur internet pour décidez c'est dans le vrai dans le vrai sens donc décidez il a encore ces anciens démons qui reviennent de temps en temps quand il y a je suis internet et puis il s'en sert pour faire ce genre de marmaille pour venir troubler comment on appelle ça l'intelligence des gens c'est pour ça tout ce qui vient de lui il regarde ça du 20ème étage il ne faut jamais croire ce qui sort d'embauche de décidez même si il te dit bonjour où vous t'avez volé pour voir 20 jours ok en tout cas vous avez compris vous avez compris qu'il s'agissait pas de Mada et que l'audio qu'ils ont en leur position leur possession là-bas rappelez-vous quand il y a eu l'histoire de Maggie qui avait fait fuiter c'est cette même fille apparemment cette Maggie c'est sa femme elle qui vit il fait semblant de la peller il lui passe des audios il s'enregistre entre eux et il vient s'assoir si les réseaux et toi tu es maudit si tu t'ennuies aux Etats-Unis là-bas c'est pas mieux tu as retourné en Côte d'Ivoire si tu t'ennuies tant aux Etats-Unis vous voulez montrer que vous avez forcément la vérité dans vos mains c'est-à-dire que vous voulez montrer que vous avez la vérité pour nous pousser à bout on venit Mada écoute-moi très bien il a te dit encore une chose encore il y a parlé il y a parlé avec quelqu'un qui m'envoie encore deux audios mais il sait que si il donne à mes éléments ça c'est cassé mais il sait que ce soir il y a fait sortir au moins un Marco il y a demandé à Marco ceci peut me permettre de jouer un seul audio ce soir il va me permettre de jouer un et puis tous tes petits chihuahuas qui sont à côté de toi ils vont se calmer il a demandé pardon à Marco il n'a qu'à me laisser jouer seulement un seul et puis il a demandé pardon à mon labo parce que arrivé à un certain moment là il faut que les gens vont penser que on a tenté de faire combat avec toi nous on ne fait pas combat avec toi nous notre combat c'est que tu restitues le bien qui revient de droit aux enfants nous on n'est pas en combat avec toi mais comme tu veux tu veux t'opposer à tout ce que nous sommes tentés de faire qui est comme dénonciation et qui est en bas tu passes par en bas pour venir chercher à avoir du soutien même dans du faux écoute moi très bien ça t'est laissé parce que quand on commençait à déployer les drones là là les drones ne sont pas encore très bien déployés quand on déployait les drones tu n'as pas croire ta vie quand on déployait les drones tu n'as pas croire ta vie ce soir là il a demandé pardon au général il n'a qu'à me laisser jouer seulement un seul bout et puis tu vas voir quand tu vas t'entendre parler là là où tu étais en transaction où tu envoyais tu parlais au téléphone avec ta camarade tu lui tu l'as supplié il a demandé au général en privé et puis tu vas voir comment il a fait ton sauté revenu un piment à côté ce soir là tu n'as pas croit voilà en tout cas vous voulez pousser les gens à bout vous avez poussé tellement à y'a en bout à bout moi vous ne pouvez pas me pousser à bout c'est vraiment aussi comme elle on est un peu impulsif mais continuez dans vos bêtises à chaque fois que vous allez apporter des arguments qui ne tiendront pas la route là nous là on va porter les arguments pour vous déconstruire des malades mentales comme ça que vous êtes des fous les gens qu'on doit envoyer dans les coins spi 4 ils sont tentés de nous en aider sur les réseaux des gens qui n'ont aucune dent qui n'ont pas dents dans les bouches viennent vers ces crachats sur les téléphones tentés de parler ces crachats c'est-à-dire que quand tu les entends parler tu sens que les bouches les langues la pèse 45 kilos on vous donne un dossier vous ne savez même pas traiter un dossier parce que vous ne connaissez même pas les ténants et les aboutissants vous vous jetez comme ça dedans comme des vampires des suceuses de sang des buveurs de sang toi faut te calmer toi pas mal tu dis que tu as mon dossier toi quand tu es attrapé c'est que tu as chez toi à la maison tes profils profils que tu as chez toi à la maison là-bas ils te donnent une petite indice il n'y a pas encore envoyé ça à ma poutine si je lui en vois tout à l'heure elle peut te destroy c'est ça que Yaka ne veut pas parce qu'il n'a pas de problème avec elle il ne veut pas que voilà donc laisse il ne faut même plus lui donner le nom c'était juste pour ça il ne faut même plus parler d'elle voilà comment Mada demande l'argent à la fille ça il y a beaucoup nous allons mettre ça la voici ici Mada Tioté je suis en ligne avec mon ami coucou ma puce est-ce que quelqu'un peut te passer 150 livres on lit non oui tu veux que je lise non laisse je lise ok vas-y est-ce que bonjour ma puce c'est avec son autorisation avec son visage elle dit qu'elle est pas mais Mada son visage n'a qu'à sortir où vous voulez son visage coucou ma puce mais attends si tu pourrais tu pourrais tu pourrais barrer un peu c'est pas grave débarrer comment débarrer son visage comment c'est une capture de crime débarrer comment on la reconnait pas parce qu'on ne voit pas on la reconnait 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 pas même si tout à l'heure même là elle est au travail elle est parlette même à venir à son visage direct ok coucou ma puce coucou ma puce s'il te plaît quelqu'un peut te passer 150 livres pour déjeuner des enfants je vais faire c'est bon c'est bon Aïla vas-y ton micro coucou ma puce s'il te plaît quelqu'un peut te passer 150 livres pour déjeuner des enfants je vais faire mes livraisons le soir je vais mettre sur son wave il y a beaucoup de messages comme ça plein plein de messages vous savez que vous dites qu'elle a l'argent qu'elle payait les gens même déjeuner de ses enfants elle demandait l'argent déjeuner la fille prenait crédit avec les gens est-ce que vous vous en rendez compte la fille prenait crédit avec des gens pour nourrir les enfants de Mada Mada même l'a ruinée je ne sais pas si vous comprenez ce que je sens de vous dire tellement elle voulait faire du bien tellement elle voulait faire du bien on dit elle allait même demander l'argent à Sanayek vous vous rendez compte il y a les messages ici avec Sanayek et il y a tout ici à Sanayek lui a demandé où est l'argent de Thioté parce que tout le monde sait que tu as gagné l'argent elle allait demander l'argent à Kadhi Touré elle allait demander l'argent à Yasmine Reda c'est de celle à vous parler c'est sa voix on n'a pas trafiqué quelque chose on ne l'a pas enregistré c'est des audios qu'elle a envoyé et vous allez vous dire qu'elle a payé la dame vous allez elle m'a d'appeler signaler qui elle peut signaler qui m'a d'appeler signaler qui dans le monde ici tu as mis l'argent de Thioté mais les gens ont raison de te poser cette question tout l'argent de Thioté que tu as eu tu as mis ça où donc même avant que ça arrivait sur les réseaux sociaux les gens même parlaient dans les coulisses c'est pas arrivé vers nous ici elle même elle dit que Yasmine Reda s'assoit quelque part pour parler de ça et qu'ils ont enregistré pour lui envoyer où Yasmine Reda est en train de dire on n'est pas les seuls à parler de ça elle est frappée Yasmine Reda elle est frappée elle même elle est très consciente c'est celle-là vous voulez nous pousser à bout on va s'arrêter là parce que je vois que ça touche personnellement Yaka il est pour quand on récupère les biens de Thioté mais c'est quelqu'un qui est très sensible c'est pour ça quand vous l'insultez à chaque fois vous venez demander pardon de la septie il est très sensible j'avoue j'avoue donc par rapport à lui je vais te doser un peu les gens là c'est eux qui te mettent dans le trou ils t'aient dit Mada la dernière fois ils avaient fait ils n'avaient rien mis du tout j'ai juste expliqué je t'ai dit il ne faut pas me mettre au défi ils t'aient dit ça ou pas j'ai dit ça ou pas c'est-à-dire que la fille ne voulait pas envoyer certaines choses elle a voulu quand même préserver certaines choses mais comme tu tu donnes des informations des fausses informations des fausses informations le jour où tu es elle est venue chez toi à la maison puis tu as pris tes petits tu étais en combinaison avec qui nous tu faisais même la bise à tes enfants quand tu partais la petite toutes ces vidéos là c'est là on n'a pas c'est-à-dire que tu ne vas pas nous pousser à poster tes enfants tes meubles sont restés dehors sur la pluie quelqu'un toi tu habites à Manchester elle est là à Londres elle va transporter les meubles à comment la fille a tout laissé pour venir vivre chez toi elle a libéré sa maison à Londres elle n'avait même pas de maison parce que tu as dit qu'elle devait venir rester chez toi pour garder les enfants donc elle ne voulait pas se faire des charges elle a libéré sa maison vendu même cet immeuble pour venir chez toi arriver chez toi tu n'arrivais et j'ai des messages et des vidéos de la propriété de la maison il ne faut pas me pousser à bout tu dis tu ne devais pas maison Mada et tu expliques que toi tu avais donné un préavis comment tes enfants sont dans une maison bon de ce qu'on a écouté là-bas tu as dit que tu avais prévenu que tu devais quitter tu avais donné un préavis de deux mois ta fille est en train scolaire ton fils à l'école il joue au foot toi tu donnes un préavis pour libérer l'âme donc si tu as toi-même selon ce que vous dites si toi-même Mada tu as donné un préavis tu as dit que tu devais quitter ta maison pourquoi tu démontes aux gens de garder ton enfant si ça ne t'a pas suppris parce que quand tu dis tu habites dans une maison que tu as décidé de partir de cette maison mon frère tu te trompes de destination elle est Lyon là ou bien c'est moi Lyon seul là ou bien c'est moi il me trompe on y va dans vos tu dis tu dis tu dis que tu ne devais pas de maison et que tu avais donné un préavis pour quitter la maison et que tu étais décidé à quitter la maison mais si tu étais décidé à quitter la maison pourquoi tu demandais de l'aide pour qu'on garde tes enfants pourquoi tu demandais de l'aide pour qu'on garde tes enfants parce que si moi aujourd'hui je veux déménager de cette maison c'est que je sais où partir avec mon enfant c'est que j'ai où partir avec mon enfant je ne peux pas dire à mon propriétaire que je ne dois pas une maison que je ne dois pas dire au propriétaire que je m'en vais de la maison et puis aller demander quelque part où rester est-ce que ça a un sens ce que tes défenseurs racontent est-ce que ça a un sens bon je suis dans une maison tranquillement je paye chaque fin du mois mais je vis avec mon enfant ici je me lève un bon matin je dis je donne préavis deux mois pour partir pendant que je ne sais pas où mettre mon enfant pourquoi j'ai demandé préavis je suis ici je cherche maison depuis trois mois je cherche maison les maisons qu'on me montre ça ne me plaît pas je cherche mais je déménage pas je ne vais pas qu'il y ait pas pour l'instant je continue à payer le loyer je paye mon loyer il m'a vu qu'il cherche maison je paye mon loyer bon là il a passé il cherche maison je vais dire peut-être que je m'en vais je n'ai pas trouvé une maison et puis elle me retourne dehors et puis j'appelle Yaka pour que Yaka m'éberge pourquoi ? et ma maison pourquoi il est libère si il n'est pas encore trouvé une solution donc elle donne préavis deux mois pour quitter une maison pendant qu'elle n'a pas il n'a pas de solution où mettre ses enfants est-ce que vous êtes normal quand vous la défendez avec une telle bêtise c'est Yaka qui a raison il faut même qu'on va vous donner de la contenance mais la fille par exemple la nounou la 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 ça l'a fait tellement mal elle a eu mal elle a eu vraiment mal parce que tu lui dois de l'argent et tu viens t'asseoir tu mens il y a tous vos messages et ce qui est pire c'est que tu sais très bien que vous avez des échanges tu le sais et arrête d'utiliser le téléphone de ta fille pour menacer les gens pour écrire aux gens tu prends le téléphone tu prends le téléphone de ta fille tu écris à la fille tu prends le téléphone de ta fille tu écris à Mado arrête de mettre ton enfant dans les conneries comme ça prends tes responsabilités parce que là tu es en train de prendre le téléphone de Soraya pour l'écrire pour que Soraya l'écrit pour te victimiser pour qu'elle puisse culpabiliser pourtant c'est toi qui est à la base de tout ça il faut arrêter vous savez ce qu'elle fait en ce moment elle appelle les gens avec ses frères pour raconter des conneries et puis elle prend le téléphone de sa fille pour écrire parce que c'est très bien que la femme elle a été les enfants elle les a aimés elle prend le téléphone de Soraya pour écrire et puis Soraya elle lui dit qu'elle est mauvaise que ce qu'elle est en train de faire à sa maman c'est mauvais genre c'est quoi ça pourquoi tu veux la prendre par les sentiments avec le numéro de Soraya pendant que c'est toi qui donnes des informations sur elle arrête de manipuler arrête de ta manipulation et c'est pareil qu'elle a fait à Mado de Kolo Mado assise dans son coin elle prend le téléphone de Soraya elle va écrire à Mado genre comme si c'est Soraya qui parle à Mado en fait et la petite se permet de manquer de respect aux gens pourtant non c'est elle même qui utilise le téléphone de sa fille pour manipuler comme ça les gens c'est quoi ça faut pas pousser les gens à bout on veut encore garder un petit retenu à cause de à cause de tioté à cause de tes enfants si tu veux nous pousser à bout ça va pas te plaire parce que moi je vais lancer mon live avant de lancer mon live je vais bloquer Yaka et puis je lance mon live quand il est fini je le débloque voilà quand il est fini et toi pour hop là et j'ai encore des audios qui sont dans mon téléphone ça me gratte si j'entends encore quelque chose je prends mon portable je le bloque de partout je gère ça propre je finis je le débloque dans la paix du Seigneur d'après lui-même ok je vais me muter c'est du mauvais pourtant on n'est pas mauvais voilà il y a un même combat qu'on est en train de mener c'est un combat où on a laissé ça pour aller expliquer avec quoi avec qui non on est concentré quand on reste concentré s'il vous plaît voilà c'est ce qu'on a fait les gens se sont déplacés le matin sous la pluie sous la pluie s'il vous plaît ce matin les gens étaient sous la pluie il y a un cas qui était jusqu'à boi parce qu'on a crié fort c'est nous on crie et puis ça se réalise comme ça tout le monde ne peut pas faire ça voilà on a 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 quelque chose que tout le monde n'a pas donc là faut pas on va permettre à ce que les gens nous il y a longtemps on nous cherche à nous faire ce que c'est ça moi si ça tenait qu'à moi là il y a juste le déjeuner je cherche des choses que j'ai compris je dis que s'il y avait compris hier là la casquette d'insulteur public que je porte que je me trimballe depuis qu'on m'a dit je n'allais pas avoir cette casquette là mais j'ai compris tard mais vaut mieux tard que jamais voilà vaut mieux tard que jamais seuls les imbéciles ne changent pas voilà laissons les autres dans leur dans leur dans leur nous là on est concentré ça c'est qui ok c'est Vanessa on est concentré on reste concentré dans la paix du seigneur on doit sortir vainqueur de cette histoire sans insultes sans faible c'est-à-dire un combat noble mené avec intelligence mené avec 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 la bénédiction du dieu de dieu lui-même c'est dieu même qui est en train de nous bénir et puis Thioty de là où il est il nous bénit aussi oui de là où il est il est content enfin il se dit enfin je ne suis pas là mais il y a des gens derrière moi il y a des gens des inconnus en or comme tu l'as dit ailleurs dans ton émission qui se sont levés pour ma cause voilà on va rester concentré et personne ne va venir nous dérouter s'il vous plaît c'est tout ce qu'il veut que vous compreniez c'est pour ça que souvent ça part en couille mais excusez-moi voilà excusez-moi si je m'emporte vu que je suis un peu impulsif aussi mais je ne suis pas mauvais vous le savez très bien toi Aya tu me connais maintenant voilà je pense que tu me connais donc voilà on reste on reste dans notre game on tient le bon bout voilà on tient le bon bout voilà on va faire ça zo dans le carton maintenant après là maintenant si c'est que chacun veut en faire ou bien c'est comme foutu aïe sur internet sur facebook là il n'y a pas l'homme même le grand Bob Lee m'a jamais clashé parce que lui-même il m'a dit qu'il craint ma bouche le grand Bob Lee dans son Bob Lee il n'y a que tout le monde craignait là moi lui il m'a craigné ça veut dire qu'est-ce que c'est insulté là il essaie de faire ça bien même de toute façon il essaie d'amuser la galerie pour mettre la comédie et puis tout le monde rit là c'est comme ça aussi il essaie d'insulter puis tout le monde tout le monde est assis par terre tout le monde est déçu tout le monde est frustré tout le monde est vexé tout le monde ne comprend pas pourquoi est-ce que tout ça sort de ma bouche il essaie de faire les deux mais là là on est concentré s'il vous plaît s'il vous plaît on reste concentré pardonnez voilà il y a tous ceux qui sont là tous les gens As-Diesel même depuis combien de jours le pauvre vu quand il allait faire accident même elle est sa voiture aujourd'hui hein accident tout ça elle est sorti dedans restons concentrés dans la prière restons concentrés derrière Dieu moi j'ai confiance en la justice en Côte d'Ivoire où on a tapé là les potes qu'on a tapé là non on ne peut jamais taper poteau on ne peut jamais taper poteau parce qu'ils n'étaient pas au courant de beaucoup de choses donc on les a mis au courant maintenant là ils voient la faire d'un autre oeil et ça va être réglé comme il faut voilà toute la marmaille qui a été faite depuis combien d'années depuis Tioté les gens ont fait marmaille marmaille ils ont marmaille ceux qui ne devraient pas avoir droit à ces biens ont eu droit à ces biens là eux là même ils sont très partis partis comme ça ils ont mangé de la morora ils vont tous partir même chose comme Tioté le premier est déjà parti non il est mort même chose comme Tioté je ne dirai pas son nom mais vous savez de qui il s'agit tous ceux qui ont marmaillé qui ont fait du faux dans cette affaire partiront de la même façon Christ cardiaque va les emporter tous en enfer c'est de ça qu'il s'agit parce que Tioté n'a pas fait de mal à qui que ce soit Tioté n'a fait que du bien autour de lui il est venu de loin il sait ce que c'est la galère et la crapauté à sa famille voilà il y a eu des jours ils n'ont pas mangé toute la journée c'était dû sur eux et puis Dieu Dieu leur a fait Dieu leur a donné comme on appelle ça cette bénédiction là que Tioté soit là où il était et malheureusement comme je dis toujours c'est à Dieu qu'appartient la vie Dieu a eu plus besoin de lui que nous les êtres mais sur cette terre Dieu l'a rappelé à lui mais ça ne veut pas dire que Derelle il n'y a rien non on ne peut pas venir saccager tout ce qu'il a fait de bien ça ne peut pas être en vain c'est pas possible c'est pour ça que nous là moi je ne le connais pas Tioté je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux mais hier j'étais au boulot j'ai causé avec un de mes collègues qui m'a dit que lui connait Tioté personnellement que quand Tioté est tombé en Chine lui il a lavé le corps de Tioté il m'a donné plein d'informations dessus un de mes collègues un de mes collègues pendant ma pause qui m'a dit ça que lui connait Tioté personnellement que lui il a lavé le corps de Tioté en Chine lui il était en Chine il connait Tioté il connait Mada pied même il m'a expliqué plein de choses voilà donc restons concentrés s'il vous plaît on est sur la vérité rien que la vérité on va rester sur la vérité jusqu'au bout voilà les juges là chez eux à la maison là il y a des gens tout le monde n'a pas réussi dans leur famille chez les juges là tout le monde n'a pas réussi non dans le salon du juge à la maison il y a un salonnier qui dort là-bas parce que lui malheureusement il n'a pas eu la chance de réussir donc le juge sait ce que c'est que d'avoir des frères qui n'ont pas la chance de réussir le juge sait ça avant d'être juge là c'est un être humain oui avant d'être juge c'est un être humain voilà il va se baser aussi sur le côté être humain avant de partir dans la loi c'est l'homme qui fait la loi ou bien la loi ne se fait pas elle-même c'est l'homme qui fait la loi bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13 bon retour à nos abonnés à nos cœurs à nos pierres précieuses à nos amours à nos chéris à nos chéris coco bon retour aussi aux guetteurs oui 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 les gens le plus méchant de la terre bon retour à vous le nouveau venu donc comme on a dit si vous êtes nouveau ici en tout cas n'hésitez pas de vous faire abonner chez Elios 13 de cliquer sur la cloche de notification de mettre la page de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment je sais hein je sais que mon français ne pas parfait je sais j'essaye pour nos abonnés pour leur amour hein Elios 13 avait commencé en anglais allez regarder les vidéos de l'année passée vous allez voir Elios 13 avait des vidéos en anglais mais j'ai vu que non la communauté française même beaucoup c'est pour cela que j'ai déposé les anglais hein je me suis forcée de mieux parler français à cause des vocales Elios 13 parle anglais j'ai vu dans un pays anglophone plus de 10 ans plus de 12 ans je suis ici j'ai fait des études ici et tout et tout mais mon français là il faut comprendre nous hé seigneur alors passons aux choses importantes hein famille j'ai monté encore dans les lives d'Aya Robert après ce live ici après quelques minutes et puis je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris je suis monté encore là où le général quand même a encore été là et il a cassé ce qu'on appelle la vase ça a été cassé comment ? il a mené un news que je vais vous dire à présent que j'avais dit hein que ah oui gonna make it ah oui gonna make it comment ? les procès hé 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 n'a pas été fait le 14 donc le procès est encore remporté au 9 octobre hé seigneur moi et elle hé j'ai commencé à m'a pleurer pourquoi ? parce qu'on attendait non ? on attendait on a écouté plusieurs bruits beaucoup débroussées sous la toile que non mad à gauche mad à droite famille toté gauche famille toté droite les enfants détiotés hé 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 c'est là et tout et tout on a été tous mélangés ici sous la toile le bref c'était sorti les audios comme vous venez d'écouter c'était sorti mais le procès a été remporté pour le 9 octobre donc on va passer septembre octobre et le 9 pourquoi ? pourquoi ? qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui ? le travail aujourd'hui là nous tous on était assis on attendait vous avez vu les images là où les gens se sont rassemblés ils ont porté même les t-shirts du chèque payé à son âme pour son soutien pour les soutenir ses enfants pourquoi le procès a été remporté ? est-ce que mad à la perdue ? hein ? c'est aujourd'hui là on devait avoir le vrai vrai papo mais on n'a pas eu moi j'étais assise par terre j'étais assise par terre si vous êtes assise par terre moi je vous demande yako yako moi j'étais là j'ai dit aïe seigneur on peut faire ça c'est là où on attendait même plus de 4000 personnes 5000 personnes quand les gens étaient venus on a dit que ah ah donc aujourd'hui là on va écouter alors ça continue comme on dit preuve pour preuve il y a Edwige Milan qui a apporté encore ce preuve ce sera parmi nos lives prochaines parce que l'équipe d'Edwige Milan et l'équipe d'Aïe Robert se sont opposées tous ils amènent des preuves différentes des versions très contradictoires très très différentes du jamais vu donc c'est comme si c'était quelque chose de question et réponse on est tout assise par terre on va faire comment ? on attend que Dieu nous donne et vous donne vous nos abonnés la force l'envie qu'on attende comme on a dit kocho kocho jusqu'à la gare alors si vous êtes un nouveau ici hein faites-vous abonner comme ça vous aurez une longue vie comme nous et nos abonnés ici comme ça on va we gonna make it on sera le jour là on saura qui avait raison qui avait tort donc l'affaire là ça va diviser comment ? mais bon anyway j'ai parlé pas beaucoup j'ai déjà beaucoup parlé comme j'ai dit faites-vous abonner hein et m'ont la page tous ensemble nous vaut assez abonner mais m'ont la page et m'ont la page voilà donc c'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment donc pour dire pour répondre aux questions que Mada a perdu le procès oui ou non ça reste toujours point d'interrogation ça reste parce que je connais d'autres là d'autres gens là de l'autre côté des rives là ils vont venir dire de n'importe quoi ils vont venir mettre du sel dans la dame montre et vient d'ici chez Elios 13 pour aller encore les servir là-bas de l'autre côté alors on dit que c'est une point d'interrogation Mada a gagné le procès point d'interrogation vos gros bisous merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre et jusqu'à maintenant merci énormément à nos abonnés à nous à nos cœurs à nos pierres précieuses à nos amours à nous à nos chéris à nos chéris coco dans le globe on dit quoi la globe le globe vous allez choisir mon français là il faut comprendre Yacob voilà donc on se retrouve tous ensemble les cas à la prochaine épisode pour l'instant on dit bye bye merci d'avoir suivi abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification